Bonjour, après avoir créé la base de données, maintenant on va mettre l'accent sur la partie physique de la base de données, à savoir le fichier de données, le fichier de journalisation et le fichier de contrôle. Après la création de la base de données, vous pouvez donc démarrer votre base à l'aide de la commande Startup avec certains paramètres. Startup Now Mont, Startup Now Mont et Startup Now Mont. Startup Now Mont, l'instance est bien montée. Dans ce cas, on peut créer la base de données s'il n'est pas encore créé. On peut aussi créer les fichiers de contrôle. Dans le moment de Mont, l'instance est bien démarrée, les fichiers de contrôle sont au vert. Par contre, les fichiers de données ne sont pas encore au vert. Et dans ce cas, on peut nommer les fichiers ou renommer les fichiers de données, les fichiers de journalisation. On peut même faire la sauvegarde et la restauration de la base de données. Dans le moment de Open, l'instance est bien démarrée, tous les fichiers sont au vert, même les fichiers de données. Cela revient à dire que les utilisateurs peuvent accéder à la base de données et faire n'importe quelle manipulation dans les enregistrements, à savoir l'ajout, la suppression, la modification des données. Ce mode est appelé mode de fonctionnement normal ou mode opérationnel. Vous pouvez donc arrêter votre base de données à l'aide de la commande de shutdown. Dans la structure de la base de données, nous avons deux parties qui sont essentielles, la partie physique et la partie logique. La partie physique que nous sommes en train de la traiter, qui contient les fichiers de données, fichiers de mots de passe, les fichiers rédologues, fichiers de paramétrage SPFile et le fichier ControlFile ou les fichiers de ControlFile, si vous avez plusieurs. Donc cette partie, c'est une partie physique et stockée dans le disque dur, gérée par le système d'exploitation tel que Windows ou Oracle. Dans la partie logique, qui est invisible par le système d'exploitation et visible par le système de gestion de bases de données Oracle, dans laquelle nous avons les table space, ce qu'on appelle les table space. Donc on va mettre l'accent sur les table space dans la prochaine vidéo. Chaque table space est lié à un seul ou plusieurs fichiers de données. Alors les fichiers de données, ce sont les fichiers qui contiennent les dictionnaires ou le dictionnaire de données de la base et les données des utilisateurs, tels que les tables, les vues, les index, les segments d'annulation, les segments temporaires, ainsi de suite. Ces fichiers sont liés par les processus serveurs et modifiés et gérés par le processus d'arrière-plan Database Writer, DBW. Vous pourrez revenir à la vidéo concernant le processus serveur et le processus d'arrière-plan pour bien comprendre le fonctionnement du processus. L'unité de découpage des fichiers de données sont en plusieurs paramètres de blocs, tels que 2K, 2K, 4K, jusqu'à 32K. Ça dépend bien sûr des systèmes d'exploitation. On peut arriver même à 64 Kiloctets. Il appartient à une seule base de données. Donc les fichiers de données n'appartiennent pas à plusieurs bases de données. Vous pouvez donc appeler la table Database DataFile, VDataFile, pour sélectionner les fichiers de données, le nom des fichiers de données, même les blocs correspond aux fichiers de données. Maintenant, les fichiers RedLog. Qu'est-ce que ça veut dire les fichiers de RedLog ? Ce sont des fichiers de journalisation ou des fichiers d'historisation des opérations effectives par les utilisateurs. Toute opération envoyée, toute requête envoyée par l'utilisateur sera enregistrée d'une manière physique dans les fichiers de RedLog. Les fichiers de RedLog sont groupés dans plusieurs groupes. On peut avoir dans le même groupe plusieurs fichiers, et chaque fichier stocké dans le disque dur différent de l'autre. C'est-à-dire, dans le groupe par exemple 1, on peut avoir plus de deux fichiers, chaque fichier. Le fichier numéro 1 est stocké dans le disque dur numéro 1, le fichier numéro 2 est stocké dans un autre disque dur. On peut même switcher d'un groupe vers un autre, sinon Oracle va switcher d'une manière automatique. S'il y a un problème dans le groupe, il va switcher vers un autre groupe. À un certain moment, on peut ajouter un groupe. Si les groupes actuels ne sont pas suffisants, on peut ajouter un fichier à un groupe, ou afficher tout un groupe, à l'aide de la commande Altier Database. Added Logfile en spécifiant le numéro de groupe, et puis le fichier, ou l'ensemble des fichiers de ce groupe, bien sûr la taille correspondante. Vous pouvez ajouter un membre ou un fichier dans le groupe. Si vous rappelez bien, au moment de la création de notre base de données, on a bien spécifié les groupes qui sont créés, et on a spécifié aussi le paramètre max.logfile, le nombre de groupes en 5, et le nombre des membres ou le nombre des fichiers qui appartiennent à chaque groupe. Donc, on ne peut pas dépasser un nombre de fichiers dans chaque groupe. Par exemple, ici, nous avons mis 5, ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser 5 fichiers dans chaque groupe. Cela revient à dire qu'on peut avoir 25 fichiers en total de journalisation, puisque nous avons 5 groupes, et dans chaque groupe, nous avons 5 fichiers au maximum. Vous pouvez supprimer un fichier Revolog à l'aide de la commande Alter Database, le nom de la base de données, puis DropLockFileMember, le chemin des fichiers. Sinon, vous pouvez supprimer tout un groupe. Si le groupe n'est pas encore utilisé, ou n'est pas actif, alors vous pouvez le supprimer. Vous pouvez forcer le switch, vous pouvez switcher d'un groupe à un autre. Si vous voulez supprimer un groupe, utilisé par le système Oracle, alors il faut tout d'abord switcher vers un autre groupe, et mettre le groupe inactif, et puis par la suite le supprimer. Vous pouvez interroger les tables système qui se trouvent dans le dictionnaire de données, tels que VLock ou VLockFile, pour avoir des informations concernant les groupes et les membres. Maintenant, les fichiers de contrôle. Les fichiers de contrôle, ce sont des fichiers essentiels pour démarrer l'instance et la base de données, parce qu'il contient le nom de la base de données, il contient aussi l'emplacement des fichiers de données, les fichiers de journalisation, il contient les tables space, le nom des tables space, la date et l'heure de la création de la base de données, même les points de synchronisation, ou les checkpoints, seront enregistrés dans le fichier de contrôle, ainsi les informations concernant la sauvegarde et la restauration. Vous pouvez sauvegarder votre fichier de contrôle, ou l'ensemble des fichiers de contrôle, à l'aide de la commande alter database backup control file, tout le chemin, spécifie le chemin, seront compactés, si vous avez plusieurs fichiers de contrôle, seront compactés dans un seul fichier de sauvegarde. Si vous avez un problème dans le démarrage de la base de données, vous pouvez donc récupérer le fichier de contrôle sauvegardé, et restaurer le fichier de contrôle, afin de bien démarrer votre base de données. On peut changer l'emplacement du fichier de contrôle. Nous avons plusieurs étapes à suivre. La première étape, c'est de récupérer le fichier spfile, à l'aide de la commande create spfile, on create spfile from spfile, mettre les paramètres de spfile dans un fichier texte, par la suite modifier le chemin, et arrêter l'instance et la base de données. Après changement et modification de chemin dans le fichier pfile, maintenant on peut recharger le spfile à partir du fichier modifié pfile, et démarrer la base de données. On peut interroger la base ou le dictionnaire d'une donnée, précisément dans vcontrolfile, une table système, pour afficher les informations concernant le fichier de contrôle. Sinon, vous pouvez afficher le paramètre concernant controlfile, à l'aide de la commande show paramètres controlfile, et sinon nous avons une autre table vparamètres, dans laquelle nous avons les informations concernant le fichier de contrôle. D'une manière concrète, je reviens à ma base de données, je démarre SQL plus, mais avant de démarrer SQL plus, il faut se positionner vers la base de données qu'on a créée dans la dernière vidéo, Debian, à l'aide de la commande set Oracle ISID, est égale le nom de l'instance. pour bien positionner dans l'instance Debian, puis démarrer l'outil SQL plus, afin d'accéder à notre base de données, et accéder au schéma utilisateur 6. Maintenant, nous avons le nom de la base de données, vdatabase, name, from vdatabase, la base de données démarrer, c'est Debian. Je peux arrêter la base de données à l'aide de commande shutdown, shutdown normal, ça veut dire que Oracle va attendre l'utilisateur afin qu'il puisse terminer leur travail, aussi, il enregistre toutes les opérations effectuées, et là, on enregistre les données dans les fichiers de données, et puis arrête, démonter la base de données, fermer la base de données, et aussi, arrêter l'instance en dernier point. Donc, l'instance, maintenant, est arrêtée. Pour démarrer la base de données, nous avons trois modes, startup-mode, norm-mode, et open. Quand je tape la commande de mode, ça veut dire que l'instance sera démarrée, les fichiers de contrôle seront aussi démarrés, par contre, les fichiers de données ne seront pas ovaires, et dans ce cas, les utilisateurs n'ont pas la possibilité d'accéder aux données, et donc, ils ne peuvent pas faire des opérations. Pour démarrer les fichiers de données, démarrer la base de données, on tape la commande, alter database, open. Open, ça veut dire que les fichiers seront, maintenant, démarrés, et seront ouverts, et les utilisateurs peuvent accéder à la base de données. Très bien. Maintenant, comment afficher les fichiers de données ? A l'aide de la commande, select name from vdatafile. Alors, les fichiers de données se trouvent dans ce chemin, qu'on a créé la dernière fois. Alors, nous avons trois fichiers, axsystemsystemindo, fichiers de données. Je peux même afficher le bloc, vous pouvez accéder, les informations concernant la table vdatafile, voir une description sur l'ensemble des paramètres. Parmi les paramètres, nous avons name, et le bloc size. Vous voyez, select name, virgule, bloc, size, from vdatafile. Alors, vous voyez, la taille du bloc actuel, c'est 8 cas, utilisé. On peut utiliser 16 cas, 32, ça dépend, bien sûr, le système d'exploitation, ça dépend de votre utilisation, et vous pouvez spécifier ça, au moment de la création de votre base de données. Bien, maintenant, on peut sélectionner aussi les fichiers de contrôle. Select name from v control, control file. Alors, nous avons deux fichiers de contrôle, control01, et control02. Nous avons trois fichiers redologues, qui sont déjà créés, c'est-à-dire, nous avons trois groupes. Pour interroger, ou afficher les informations concernant le fichier de contrôle, nous avons la commande, où vous pouvez interroger, deux tables, système, vlog, dans laquelle nous avons le groupe, les membres de groupe, vous pouvez les afficher, le statut de groupe, il est actif ou non. Sinon, la table, log, file, dans laquelle nous avons le groupe, le statut, le membre, le type de groupe. Alors, je peux sélectionner, groupe, virgule, statut, virgule, member, from, vlog, file. Alors, vous avez ici, donc, groupe 1, dans lequel nous avons un seul membre. Groupe 2, un seul membre. Groupe 3, un seul membre. Alors, comment créer les groupes, et comment créer les fichiers, dans les groupes ? Nous avons la commande, alter, database, le nom de la base donnée, c'est optionnel, parce qu'on est déjà dans la base donnée Debian, c'est pas la peine. Et puis, ajouter, avec log file, un groupe, groupe, nommer, numéroter le groupe, le groupe numéro 4, nous avons actuellement 3 groupes. Et puis, le fichier, le chemin, entrecôte, D, on va utiliser même, chemin de Debian, et puis, le fichier, le fichier, le fichier, le fichier, 4, 1, par exemple, .log, l'extension pour les fichiers, de journalisation, et puis, la taille de ce fichier, la taille de l'ensemble des fichiers, qui se trouve dans le groupe numéro 4. Donc, je vais mettre 20M, 20 méga octets. Maintenant, un fichier a été bien créé, 0.4, 1, .log, avec la taille 20 méga octets. Puis, je peux ajouter un fichier dans le groupe numéro 4. Altair, Database, Added, .log, .member, ce n'est pas le groupe, mais un membre, dans le groupe. spécifiez le membre, D, 2. ou un autre emplacement, E, par exemple, si vous voulez. Dans le groupe 4, on peut avoir deux fichiers, qui se trouvent dans deux disques durs différents. D, .slash, Debia, slash, Redo, 0, 4, 2.log, et va prendre même taille que, le premier fichier, 2, qu'il groupe, groupe 4, ajouter ce fichier dans le groupe 4. Maintenant, le groupe 4 a été bien, le fichier 4.2 a été bien ajouté dans le groupe 4. Je sélectionne le groupe, virgule, statuie de groupe, from, log, ou log, log file, ou log. Alors, le groupe 1, 2, 3, 4, dans le groupe, le groupe actuel, utilisé actuel, c'est le groupe 3, le groupe 4 n'a jamais utilisé, on vient de le créer, le groupe 1, 2, ils sont inactifs. je peux switcher à l'aide de la commande, alter, alter, switch, log, file, alter, système, pardon, switch, log file. Maintenant, j'ai bien switché vers le groupe numéro 4. Alors, le groupe utilisé actuellement par le système oracle pour enregistrer toute opération dans l'historique, c'est le groupe numéro 4. Je peux même switcher une autre fois, et puis afficher. Maintenant, le groupe actuel, c'est le groupe 2. Alors, pour supprimer un groupe, le groupe doit être inactif, sinon, s'il est utilisé actuellement ou actif, il ne sera pas supprimé. je fais un test sur le groupe numéro 4, alter, database, drop, log, file, groupe, numéro 4, ne sera pas supprimé. Bien sûr, parce que, il est actif. Je peux supprimer le numéro 1, inactif. Sinon, pour forcer la suppression du groupe 4, vous pouvez switcher, alter switch, système switch, log, file, et voir, est-ce que le groupe 4 est inactif, donc, switcher une autre fois, et voir, maintenant, le groupe 4 n'est pas actif. Je peux le supprimer, je peux revenir à la commande de suppression, où se trouve, alter, sinon, donc, je tape la commande à nouveau, je tape la commande de nouveau, donc, alter, database, drop, log file, groupe, numéro 4, maintenant, il est bien supprimé. Supprimé, logiquement, mais physiquement, les fichiers sont encore dans, dans la base de l'onu, ils se trouvent physiquement dans le disque dur, vous pouvez donc les supprimer manuellement. Maintenant, le groupe 4 est bien supprimé. Comment on passe à un fichier de contrôle ? Comment récupérer l'ensemble des fichiers de contrôle ? Donc, à l'aide de la commande, select, name, from, v, control, 5, les fichiers de contrôle, je peux déplacer les fichiers de contrôle dans un autre endroit, pour cela, première chose, donc, je prépare, le chemin, donc, chemin, je mets un autre chemin de fichier de contrôle, tout d'abord, je sauvegarde, avant de faire l'opération de déplacement, je sauvegarde, si vous avez rencontré un problème, de modification de chemin, dans ce cas, on aura la sauvegarde, on peut récupérer la sauvegarde, et restaurer les fichiers de contrôle. Pour sauvegarder, nous avons la commande, alter, database, back-type, control, 5, 5, tout, chemin, donc, spécifier, le chemin, tel que, d, slash, dba, slash, et puis, ce chemin, si vous voulez, ce dossier, contrôle. Alors, contrôle, file, contrôle, file, contrôle, contrôle, file. alors les fichiers sont sauvegardés lors d'erreur de chemin je vais vérifier le chemin alors d.debia slash contrôle et puis le nom de fichier le nom du fichier de sauvegarde donc je vais l'appeler solve contrôle file pour l'extension vous avez deux extensions dbf concernant le fichier donné sinon vous pouvez utiliser une autre extension ctl par exemple concernant le fichier de contrôle voilà le fichier de contrôle a été bien sauvegardé dans ce chemin bien sûr le fichier de contrôle est utilisé actuellement par le système Oracle maintenant je peux changer l'emplacement pour changer l'emplacement si vous voulez changer le chemin d'un fichier ou l'ensemble des fichiers de contrôle je peux en premier lieu récupérer le sp5 tout d'abord à l'aide de la commande create p5 un fichier texte p5 je vais donc le mettre dans d.debia slash slash solve sp5 point texte from le fichier binar ça c'est un si vous rappelez bien c'est un fichier qui est binar je ne peux pas le modifier par contre je peux le récupérer le mettre dans un fichier texte et changer le fichier texte et puis le recharger à nouveau dans sp5 le fichier est bien créé dans d.debia solve voilà donc solve file et je change le chemin par exemple je veux changer le chemin du fichier de contrôle de ce chemin d.debia vers le chemin contrôle vers ce chemin alors pour faire donc je change tout simplement dans le fichier texte le chemin le chemin du fichier de contrôle alors contrôle anti-slash alors j'ai bien changé maintenant le chemin il suffit maintenant de de copier les deux fichiers vers le nouveau chemin ici et par la suite arrêter la base de données ou l'instance shutdown immédiate maintenant shutdown immédiate ça veut dire que les utilisateurs sont arrêtés immédiatement et toute opération validée sera sauvegardée dans la base de données et puis je recharge mon sp5 à l'aide de la même commande de create spfile from pfile alors la commande c'est create spfile le fichier binaire à partir from pfile que j'ai modifié qui se trouve dans dba slash sauve sauve contrôle pardon sauve quoi sauve sp spfile sauve spfile file.txt bien les nouveaux paramètres maintenant sont rechargés et je démarre ma base de données startup mode mode ou directement vers le mode open j'attends un petit peu le démarrage de la base de données maintenant les fichiers de contrôle se trouvent dans ce chemin dba control et l'instance va démarrer à partir de ce chemin nous avons un petit problème au niveau de démarrage de fichier de contrôle je vais vérifier une autre fois du chemin nous avons commis une erreur control 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 file c c o n control voilà je dois recharger à nouveau le fichier spfile donc j'arrête shutdown et puis je tape je tape à nouveau la commande create spfile from pfile et et démarrer on monte normal ok maintenant l'instance est bien démarrée la base donnée est montée la base donnée est en verte maintenant on a bien changé le chemin je peux sélectionner maintenant le nouveau chemin du control file à l'aide la raquette select name from control file et voilà donc le nouveau chemin qui a été bien changé et enregistré dans le spfile dans la prochaine vidéo on va mettre l'accent on va traiter les les tables space et comment gérer logiquement notre base de données enregistrer 2 2